Mon nom est Pascal Dutrault, je dirige en fait une cellule de l'Université de Liège qui s'appelle le SMART et qui a pour fonction principale d'aider les enseignants qui le souhaitent sur base volontaire à améliorer la qualité de leurs évaluations. Alors on a a priori l'essentiel de notre travail est une aide logistique, donc on les aide à corriger le testing standardisé, les QCM avec un système qu'on a créé à cette fois-là, mais c'est un bon moyen, cette aide logistique pour arriver à petit à petit, par petits pas, à réaliser une aide méthodologique sur la réalisation d'abord de leur QCM, mais aussi très vite sur la réalisation de leurs épreuves qualité. Même si c'est une grande part de notre corps business, le SMART ne défend pas l'idée que les QCM permettent de résoudre tous les problèmes d'évaluation loin de là, c'est même une idée un petit peu inverse qu'on propose, non pas que les QCM ne le permettent pas, mais que l'idéal est d'avoir un mixte entre une série de modalités d'évaluation. Donc assez vite on arrive à donner du conseil méthodologique, mais c'est vrai que les enseignants qui viennent nous voir au début, et c'est une force pour nous, c'est vraiment une aide précieuse, viennent nous voir pour avoir une aide logistique. Au début la qualité, ils ne sont pas très intéressés par ça, et puis petit à petit, sans que ça leur demande d'effort, notamment en leur fournissant des statistiques sur la qualité de leurs questions, j'imagine qu'on verra ça tout à l'heure, ils se disent, c'était à tout compte fait la qualité, c'est intéressant, s'il n'y avait pas cette approche qualité, j'aurais fait des bêtises. Et donc grâce à ça, on met le pied dans une approche qualité avec eux. Alors sur le premier slide, je dis, la qualité en évaluation n'est pas le bout du chemin, c'est le chemin. Je crois que c'est important. On va voir aujourd'hui énormément de biais qui ont trait à la qualité de ce qu'on peut faire en évaluation. Les évaluations que vous mettez sur pied, quelle que soit la bonne volonté, quelle que soit l'expertise que vous avez, elles comportent en un certain nombre de biais. On va voir aussi un modèle qu'on a développé qui permet normalement d'essayer de résoudre un certain nombre de ces biais. Mais même si vous appliquez ce modèle, l'idéal d'une qualité totale dans vos évaluations, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer à mettre de la qualité dans vos évaluations. Je pense que petit à petit, en améliorant de session en session la qualité de vos évaluations, vous allez monter sur un continuum de qualité. Alors peut-être que vous n'arriverez jamais à 100% de qualité parce que vous ne faites pas que ça dans votre vie, de l'évaluation, et heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, monter sur ce continuum doit être, selon moi, l'ambition que vous devez avoir. Alors, j'ai ici notre ami Calvin Eops et notre ami Bartimson que j'ai pris en train de participer à un test. On l'oublie souvent, mais derrière tout ce qu'on est en train de faire par rapport à des dispositifs d'évaluation, il y a des étudiants. Et les étudiants, ils sont là et l'évaluation, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Peut-être même, pour eux, ils le considèrent plus important que les apprentissages qu'ils ont réalisés. D'accord ? Pour eux, c'est vraiment ça. C'est le corps de leur métier d'apprenant. C'est ça. Alors, on peut discuter du bien fondé de ça, mais pour eux, c'est réellement ça. Quand je donne une formation à l'université avec des assistants ou des enseignants dans le domaine de l'évaluation, je commence systématiquement, pendant une heure, à faire le tour des expériences, des anecdotes négatives que les enseignants, chercheurs qui sont là en face de moi, ont vécues en tant qu'évalués. Alors, il y a quelques faits remarquables. Premièrement, tout le monde a des anecdotes négatives. Tout le monde a déjà été mal évalué dans sa vie. Ok ? Donc ça, c'est... Mais enfin, ce n'est pas une grande surprise. Vous-même, si vous y pensez, il y a des moments comme ça que vous avez connus. Deuxième élément, on a quand même des gens qui ont un certain statut universitaire. Ils sont soit assistants, soit enseignants. Ils ont le sentiment, à un moment donné, que leurs compétences n'ont pas été entendues à cause d'un mauvais dispositif d'évaluation. Certains ont réorienté leur métier ou leur apprentissage ou leur filière d'études à cause d'une évaluation. Certains ont décidé de ne pas prendre une filière parce qu'il y avait un enseignant avec qui ils avaient une mauvaise expérience d'évaluation. Vous voyez ? Donc l'évaluation est quand même quelque chose qui est à très haut porteur d'enjeux. C'est quelque chose qui est fondamentalement important pour les étudiants. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, on a réalisé, il y a quelques années maintenant, une enquête au niveau de l'Université de Liège sur les pratiques d'évaluation des enseignants. Et il y a un phénomène que j'avais envie de vous montrer pour amorcer le début de cette discussion. On a posé deux questions. La première, c'était, est-ce que vous pensez que pour évaluer, il faut un certain nombre de compétences ? Et là, on avait, grosso modo, tous les enseignants qui étaient tout à fait d'accord ou oui, plutôt d'accord avec cette question-là. Donc oui, l'évaluation, c'est quelque chose qui nécessite de la compétence. Ils étaient d'accord là-dessus. On leur demande, est-ce que vous, vous avez cette compétence ? On voit qu'ils sont un petit peu au moins à être tout à fait d'accord avec l'ITEM, mais ils sont quand même plutôt d'accord avec le fait que oui, 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 ils ont cette compétence. Et en fait, il y avait une question dans le questionnaire aussi qui était, est-ce que vous avez eu une formation à l'évaluation ? Et la réponse, c'était non à 97% des cas. Donc l'évaluation pour les enseignants, c'est quelque chose qui est important, qui nécessite de la compétence, mais pas nécessairement une formation pour devenir compétent. D'accord ? On pourrait discuter longuement là-dessus et je ne sais pas le but de la présente communication, mais ça me semblait important de se dire, est-ce qu'on est vraiment réaliste par rapport à notre propre capacité d'évaluation ? Ou est-ce qu'on ne les surévalue pas ? Est-ce qu'on ne pense pas qu'on est peut-être des surévaluateurs ? Anecdote, on fait participer un assistant à une journée d'études sur des modalités d'enseignement et l'assistant qui faisait par ailleurs de très bonnes choses en termes d'enseignement arrive et à un moment donné, on lui demande mais quoi comme processus d'évaluation ? Et il répond, vous savez, processus d'évaluation, moi l'étudiant ou l'étudiant entrant, tout de suite je sais combien il va avoir. Il suffit de voir comment il rentre, quelle posture il a, je sais combien il va avoir. Évidemment, ça fait un peu frémir les évaluateurs que nous sommes, mais il avait beaucoup d'assertivité en disant ça, il était assez sûr de lui. « Attention, est-ce qu'il n'y a pas une surestimation dans notre capacité à évaluer ? » Alors, évaluer, c'est quoi ? C'est recueillir un score ou une note. Et dans cette note, qu'est-ce qu'il y a ? De quoi est-elle composée ? Elle est composée, ce qu'on avait appelé d'un score vrai, donc la compétence réelle que l'étudiant a pu exprimer, mais aussi d'erreurs de mesure. D'accord ? Erreurs de mesure qui peuvent être systématiques, donc les mêmes pour tous les étudiants. C'est le cas, par exemple, quand votre examen, imaginons, pose des questions sur des éléments que vous n'avez pas vus au cours. Là, il y a bien une erreur systématique, tout le monde est confronté à cette erreur-là, où l'erreur peut être aléatoire. L'état de forme de l'étudiant au moment où il répond, l'ordre de passage de l'étudiant, on verra toute une série de biais qui expliquent que ces erreurs peuvent être tout à fait aléatoires. Et le but, je pense, de nos évaluations et d'augmenter la qualité de nos évaluations, c'est d'augmenter la part du score vrai et de diminuer toutes les erreurs de mesure qu'on recueille lorsqu'on prend la note ou qu'on calcule la note d'un étudiant. Alors, pour faire ça, pour diminuer ces erreurs-là, c'est bien de les connaître. Déjà, c'est un premier pas. Et donc, la première partie de l'exposé va porter là-dessus, va porter sur quelles sont les erreurs classiques qu'on peut faire quand on évalue et qu'on est de bonne foi. Alors, les principales sources d'erreur, A, c'est le test. Je vais vous le dire, si vous posez des questions sur une matière qui n'a pas été vue au cours, c'est bien une erreur liée au test. On va avoir un certain nombre de slides là-dessus. La copie en elle-même, on verra qu'elle est porteuse de biais. Non seulement la copie prise de manière isolée, mais la copie, quand elle se trouve, associée à d'autres copies pour la même évaluation. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. L'évalué lui-même est porteur d'un certain nombre de biais. Seul ou quand il est comparé à d'autres évalués. On verra ça également tout à l'heure. Le correcteur lui-même, que ce soit dans le cadre d'un QCM, où il a quand même une série d'actions qu'il peut prendre une fois que les données ont été traitées, ou que ce soit dans le cadre d'une correction de réponses ouvertes longues, d'essais, de démonstrations, etc., peut porter en lui un certain nombre de biais. Et on le verra aussi, quand il y a plusieurs correcteurs qui corrigent un certain nombre de copies, il y a aussi des différences. On verra ça tout à l'heure. Évidemment, ces éléments-là seuls ne sont pas pertinents. La copie, s'il n'y a pas un évaluateur, n'est pas porteuse de biais. Donc ce sont les interactions. Mais ça, je le dis maintenant parce que c'est évident et je n'y reviendrai pas. Mais ce sont les interactions, toutes ces parties du modèle qui nous intéressent. Alors concentrons-nous un petit peu sur le test en lui-même. Le test, on ne peut pas aborder la qualité dans le testing sans aborder la notion de validité. D'accord ? Alors la validité, c'est un concept qui a pas mal voyagé dans le XXe siècle avec pas mal de conceptions un petit peu différentes. En 1999, ce concept a été clarifié. Il nous dit quoi ? Que c'est l'adéquation et la pertinence des afférences prises à partir des résultats du test. Alors quelles sont les afférences, vous, que vous prenez en tant qu'enseignant sur base d'un résultat du test ? La plus majeure, c'est la réussite-échec. D'accord ? Après, vous avez évidemment le score et le score qui permet d'obtenir un grade, etc. Donc en fait, c'est, est-ce que quand vous donnez une réussite ou un échec à un étudiant sur base du score, est-ce qu'on est bien sûr que la compétence de l'étudiant mérite cette réussite ou cet échec ? Avouez que c'est une question qui est quand même cruciale. D'accord ? Alors, pour essayer de rentrer un petit peu dans ce critère de validité, pour le mesurer, pour faire une analyse de la validité de votre testing, il y a, toujours défini en 1999, cinq éléments de preuve. On parle maintenant d'éléments de preuve. Avant, on parlait de type de validité, maintenant on parle d'éléments de preuve. Alors, il y a un élément de preuve basé sur le contenu. Autrement dit, est-ce que le contenu de votre test est bien fidèle au contenu que vous avez enseigné ? Est-ce qu'il est suffisamment couvert, le contenu que vous avez enseigné par votre test ? Est-ce qu'il n'y a pas du contenu que vous n'avez pas abordé lors de votre formation, qui est abordé par votre test, etc. Donc, c'est le contenu, la preuve du contenu. Alors, on a la preuve aussi du process. D'accord ? Le process de la réponse. Est-ce que le processus intellectuel qui a mis l'étudiant pour répondre à une question, est-ce que celui qui était visé par la question ? Si je vous pose la question, pourquoi Napoléon a-t-il perdu à Waterloo ? D'accord ? Alors, soit j'ai vu ça clairement au cours, c'est-à-dire que je suis un professeur d'histoire et j'ai expliqué très clairement pourquoi Napoléon avait perdu. Et ce que j'attends, c'est qu'on restitue ce que j'ai appris. On est là dans une mesure de connaissance. Est-ce que l'étudiant qu'on a en face de nous connaît ? Soit, on n'a pas abordé ce sujet-là au cours, on est dans un cours de français, on va donner un texte sur Napoléon et puis on va poser, sous forme de lecture silencieuse, on va poser cette question-là. On n'est plus dans l'ordre de la connaissance. On est dans l'ordre, oui, on est dans l'ordre de la compréhension de documents. D'accord ? Soit, cette question doit être répondue par l'étudiant en faisant toute une série de liens des éléments de matière qui ont été vus sur la stratégie géomilitaire, sur l'histoire du monde à ce moment-là, etc. Et là, on est dans une question qui est une question d'analyse. D'accord ? Donc, est-ce que la question que vous posez, est-ce que la démarche que l'étudiant va faire pour répondre, est-ce que c'est celle qui était visée par le cours ? Si vous donnez tout un cours théorique, ex cathédra, un peu comme je vais le faire maintenant, et que vous évaluez en posant des exercices, il y a un problème de validité de process de votre évaluation qui ne correspond pas aux apprentissages que vous aviez visés. Alors, autre élément, autre preuve de la validité, c'est la cohérence interne du test. D'accord ? Si vous avez une idée un peu claire des différents facteurs qui interviennent dans l'apprentissage par rapport à votre matière, on espère que vous l'ayez, il faut que les items du test, si on fait une analyse factorielle, si on s'intéresse à la cohérence interne du test, nous rendent ces facteurs-là. On va parler d'alpha de Chromeback, on va parler de R.bis dans le testing standardisé, c'est est-ce qu'il y a une cohérence en fonction des éléments que vous voulez mesurer en termes de structure du test. Alors, ici, les deux éléments sont moins peut-être utiles quand on est enseignant, c'est la relation avec d'autres variables mesurées. Alors, dans le cadre, on saura un peu du cadre de l'évaluation stricto senso d'étudiants, dans le cadre de l'évaluation des enseignements par les étudiants, questionnaire d'avis qui remplissent les étudiants, il y a tout un tas d'études qui ont été faites, et un des moyens pour expliquer que cette méthode est valide a été de confronter le score obtenu par un enseignant quand il est évalué par ses étudiants, au taux de réussite, par exemple, des étudiants, ou à l'évaluation faite par les pairs, ou à l'évaluation faite par une autorité académique. Et donc, comme ces scores-là corrélaient, on a dit, finalement, cette mesure qu'on a là, elle reflète bien, quelque part, la qualité de l'enseignement qui a été donné, puisque d'autres mesures qui mesurent ça sont corrélées avec cette mesure. OK ? Donc ça, c'est le quatrième preuve, mais c'est vrai que dans votre cadre, à vous, c'est un peu plus difficile, sauf si vous faites des évaluations récurrentes dans le cours, et vous pouvez à un moment donné voir s'il n'y a pas une évaluation que vous faites à un moment donné, et pour laquelle vous avez des résultats étonnants par rapport aux évaluations que vous faisiez précédemment, par exemple, de bons étudiants qui échouent, ou de mauvais étudiants qui réussissent. D'accord ? Les conséquences du test, je crois que c'est, en 99, c'est vraiment ça qui a été mis sur le devant et qui est vraiment intéressant par rapport au concept de la validité, c'est est-ce qu'on est sûr que les conséquences du testing sont bien celles qui étaient visées ? D'accord ? Et là, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Ça fait partie des inférences qui ont été prises sur le test aussi, mais parfois, il y a des éléments qu'on n'avait pas imaginés et qui se produisent. Par exemple, on voit qu'un étudiant qui a échoué à un test abandonne son année parce qu'il a échoué à ce test-là. Ce n'était pas ça que le test devait mesurer, enfin, le test ne devait pas mener à ça, il devait mener, apporter un jugement sur la performance de l'étudiant. Mais là, voilà, il y a une conséquence dans un processus de testing qui n'est peut-être pas nécessairement voulu. Ça peut être utile de l'analyser. Qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est un autre débat, mais en tout cas, analyser cette conséquence non voulue semble tout à fait important. Et donc, si vous avez suivi ce que je viens de dire, on ne peut pas dire d'un test a priori ou d'un examen a priori qu'il est valide de manière décontextualisée. C'est lorsque cet examen a été présenté aux étudiants et qu'un certain nombre d'analyses ont été faites sur sa cohérence interne, sur les conséquences qu'il a eues, etc., qu'on peut porter un jugement sur cette validité. Alors, dans notre domaine, nous, la validité, c'est quoi ? C'est bien s'assurer que l'examen mesure les acquis d'apprentissage qui étaient visés par l'enseignement, d'accord, et que les conséquences que cette évaluation a eues sont bien conformes à celles qui étaient visées. Alors, là aussi, dans l'enquête Prades, on avait posé deux questions là-dessus et couvrir l'ensemble de la matière lors d'un examen certificatif est important, était plébiscité, mais on voit quand même qu'il n'y avait que 40% des enseignants qui étaient tout à fait convaincus de ça, les autres étaient plutôt convaincus de ça, et les résultats de l'évaluation reflètent la compétence de l'élève à la fin du cours par rapport au contenu abordé, eh bien, on voit aussi qu'il y a plus de gens qui sont plutôt d'accord que tout à fait d'accord avec ça. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça évalue ? Ce serait intéressant d'aller poser la question aux enseignants. On ne l'a pas fait, on aurait dû. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, quels sont les éléments qui peuvent influencer cette validité ? Eh bien, il y a déjà le format du questionnement, le format du test. Vous avez parlé dans l'introduction de QCM, est-ce qu'on les abandonne ou pas ? Est-ce qu'on fait des testing ouverts ou pas ? Ce sont d'excellentes questions. On sait que les QCM ont un certain nombre de qualités, notamment lors de la correction, elle est standardisée. On sait aussi que ça ne permet pas de tout évaluer. La synthèse par QCM, vous n'y arriverez jamais. Alors, certaines études nous disent que le testing standardisé, notamment de l'ordre de QCM, est assez bien corrélé avec ses performances d'ordre supérieur, voire même sont de bons préducteurs de ces éléments d'ordre supérieur. Mais vous le savez, même si ces études le disent, les étudiants n'en sont pas convaincus. Il y a aussi là, qu'à un moment donné, des éléments à faire pour que cette évaluation soit acceptée par l'ensemble des parties prenantes de l'évaluation. Et donc, voilà, je pense que c'est important d'aller au-delà du testing standardisé pour ça. Alors, quand on s'intéresse uniquement aux QCM, on a des éléments qui permettent d'améliorer la qualité des QCM. Et par exemple, on a un certain nombre de règles formelles qu'il est recommandé de suivre pour améliorer la qualité de ces QCM. Alors, ce ne sont pas des règles qui ont été pondues sur le coin d'une table ou des règles de bon sens. Dans les années 60, il y a toute une série de démarches scientifiques qui s'appellent la test-wizness où on va essayer de voir comment les étudiants répondent à des questions uniquement sur base de critères formels sur la forme, pas sur le fond. Et pour faire ça, on avorte des questions qui n'existent pas. Par exemple, qui a écrit le tueur à la barbe noire de l'hôtel Mercure le 23 mars, machin, donc la question n'existe pas, il n'y a pas de réponse. Et on va proposer des solutions. Et ces solutions vont varier sous la forme. Il y en a qui sont plus longues que d'autres, il y en a qui contiendront des négations. Enfin, on va faire varier toute une série d'éléments là-dessus et on va voir ce que les étudiants répondent. Comme la question n'existe pas, en théorie, on devrait avoir une répartition aléatoire du choix des étudiants et on constate que ça n'est pas le cas. Par exemple, quand il y a une solution beaucoup plus longue que les autres, les étudiants la choisissent. C'est un exemple que je vous donne. Eh bien, grâce à ce genre d'études, on a pu établir une vingtaine de règles, nous on en a 27, à utiliser pour, à un moment donné, essayer d'améliorer uniquement sur base formelle la rédaction des QCM. Donc voilà un élément qui permet d'améliorer la qualité du test quand on fait du QCM. Deuxième élément, on a déjà parlé de ces indicateurs de qualité de question après le test, le R.bis, vous en parlerez tout à l'heure, donc on ne va pas l'aborder maintenant. Mais il y a tout ce qui est fonctionnement différentiel des items. Autrement dit, à compétence égale, donc on a pu maîtriser cette compétence-là, est-ce que les items, un item en particulier, ne favorise pas, par exemple, les filles par rapport aux garçons ? D'accord ? C'est des questions qui sont importantes. Pour la petite histoire, le CELOR, que vous connaissez l'organisme qui recrute les agents fédéraux, met toutes les années plusieurs milliers d'euros sur la table pour que leur test standardisé vérifie bien qu'il n'y a pas des items qui fonctionnent différemment en favorisant les filles, les garçons, les autochtones, etc. D'accord ? Donc ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et par exemple, mais on le verra tout à l'heure, certains formats favorisent plus les filles que les garçons. C'est une évidence scientifique. Alors quand maintenant on sort un peu de ce QCM où on s'intéresse plus aux questions à réponse ouverte longue, on constate qu'il est très difficile et la suite de l'exposé abordera pas mal ce poids-là, d'avoir une fidélité inter-correcteur ou entre les correcteurs. Autrement dit, la feuille qui est évaluée à un moment donné pourrait ne pas être évaluée de la même manière à un autre moment ou si c'était un autre correcteur qui la corrigeait. D'accord ? Et une des données essentielles, je pense, de la littérature est que cette fidélité dépend très fort des schèmes de correction qui sont proposés aux correcteurs. Donc si on est par exemple dans de la formule mathématique ou de la démonstration mathématique, il y a tout un tas de repères évidents, de démarches que l'évaluateur peut suivre sans ambiguïté pour arriver à un moment donné à dire si la réponse est correcte et à quel point elle est correcte ou non. Quand on est dans l'écriture d'un essai en philosophie et qu'on doit l'évaluer sur le fond, sur la forme, eh bien là, on n'a pas ces repères au niveau de la correction et là, on arrive à des éléments qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en cohérence. Quand on est dans le premier cas avec des formules, par exemple, scientifiques, James a montré qu'on pouvait avoir une corrélation de 94%. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà très, très, très bien. Par contre, quand on est dans le deuxième cas et des essais, Lucas a démontré lorsqu'il y avait 44 copies et 6 correcteurs, donc il y a 44 copies d'étudiants, 6 correcteurs qui corrigent toutes les copies, et bien il n'y a qu'une seule copie qui a le même score pour tous les 6 correcteurs. Et pourtant, les chaînes ne comportent que 6 points. Donc c'est quand même assez interpellant. Donc, quand on conçoit un test, essayez, ce n'est pas toujours possible, ça dépend ce qu'on mesure, mais d'avoir des chaînes de correction qui facilitent le travail du correcteur. Alors on a vu, c'était le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, que le test avait un enjeu, la copie, l'évaluer le correcteur en ont aussi, mais avant de présenter ça, je dois faire un petit détour pour vous expliquer ce que c'est que la dosimologie critique. Donc la dosimologie critique, c'est, a eu son heure de gloire entre les années 60 et 90, on en fait toujours un petit peu, mais beaucoup moins, et elle a été portée du côté francophone européen par des auteurs comme Pierron, Caverni, Delain de Serre, a pas mal trompé, c'est lui qui a trouvé ce nom de dosimologie, Boniole aussi, donc voilà, il y a une série d'auteurs qui ont travaillé dessus, mais c'est aussi des études qui ont été menées du côté anglo-saxon et notamment aux Etats-Unis. Alors ces études, elles essayent justement de voir quelle est cette cohérence entre correcteurs ou à l'intérieur même d'un même correcteur. Elles se basent sur cinq méthodes en général, d'accord ? La première méthode, on va proposer un même jeu de copie, c'est le même jeu de copie, on va le présenter à un correcteur et après, quand un certain temps est passé et que le correcteur ne se souvient plus, on va lui représenter les mêmes copies et on va voir si l'évaluation qu'il a faite à un moment T sera identique sur les mêmes copies à une évaluation qu'il fait à un moment T plus 1. C'est assez classique dans le domaine de la dosimologie critique. Deuxième méthodologie, on va proposer des jeux de copie mais à plusieurs correcteurs et on va voir si les correcteurs sont en accord entre eux, on en a déjà parlé. Troisième méthode qu'on va utiliser, on va s'intéresser à une copie en particulier et on va la placer différemment dans l'ordre des copies à corriger. On va la mettre au début du test puis à la fin du test. On va la mettre derrière une très bonne copie ou derrière une copie médiocre. Et donc, on va s'intéresser pour voir si cette copie-là, on s'intéresse à une seule copie, va avoir un jugement différent en fonction de la place qu'elle a dans la séquence des copies à corriger. Quatrième méthode, on va toujours s'intéresser à une même copie mais on va la mettre, encore une fois, on va s'intéresser aux autres copies et on va mettre cette copie dans un ensemble de copies dont la dispersion des scores va être plus ou moins large. D'accord ? Et enfin, une même corrige... Oui, c'est ça. Et enfin, on va donner un certain nombre de copies à des correcteurs mais on va associer ces copies à un certain nombre d'informations qu'on va donner aux correcteurs qui sont, par exemple, l'âge de l'étudiant qui a répondu ou le genre de l'étudiant qui a répondu ou le statut socio-économique de l'étudiant qui a répondu et on va voir si tout ça influence le correcteur. Donc, c'est cinq méthodes assez classiques et il y a plusieurs, dizaines, peut-être plusieurs centaines d'articles qui ont utilisé l'une de ces cinq méthodes pour porter un regard sur les biais lors de la correction. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la copie en elle-même. Maintenant, on s'intéresse uniquement à une copie. Eh bien, il y a une série de critères formels que peut avoir cette copie et qui va influencer le correcteur. En 1927, James, donc on est quand même presque il y a 100 ans, constate que les copies bien écrites, bien calligraphiées, ont un score supérieur aux autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est un biais. Peut-être que les corrections bien calligraphiées sont des étudiants qui sont plus performants que d'autres. Alors, on a vérifié si c'est un biais, un peu assez bien plus tard quand même, en 1976 et on va proposer à 80 correcteurs les mêmes copies mais certaines vont être copiées avec une calligraphie d'un certain type, d'autres pas, etc. Et on constate qu'effectivement, c'est un biais. La qualité de l'écriture influence le correcteur. Les copies mieux écrites ont un score supérieur aux autres. Un peu plus tard, Bull et Steven se disent oui, mais est-ce que c'est vraiment un effet qui est isolé ou est-ce que cette beauté de l'écriture, on peut travailler un peu là-dessus et ils proposent donc des copies encore une fois calligraphiées de manière différente, parfois très proprement, parfois de manière peu lisible et ils vont associer aux copies la photo, présumée, si on est dans des plans expérimentaux, de l'étudiant ou de l'étudiante. Et ces photos sont caractérisées comme étant attrayantes des jolies personnes ou des lettres personnes. D'accord ? Et ils constatent que cet effet de la beauté de l'écriture joue essentiellement pour les filles jugées jolies. D'accord ? Donc c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, on nâche en tant que correcteur ce genre de biais qu'ils peuvent influencer. Ils ne le disent pas, ils ne le disent pas, mais en 79, je pense que beaucoup de correcteurs étaient des garçons, effectivement. Alors, Massé creuse un peu la question et il dit oui, cet effet existe, mais il existe moins ou il n'existe pas pour les correcteurs expérimentés. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a des gens dont c'est le métier de corriger. Il y a des tests vraiment de grande ampleur et leur métier, c'est de corriger. Donc il y a des expérimentés et des novices. Pour les expérimentés, Massédi, cet effet n'existe pas. Et alors, Klein et Topp aussi font le même genre d'études assez récemment, en 2005, mais non seulement ils s'intéressent à la qualité de l'écriture, mais ils vont aussi s'intéresser aux supports utilisés, est-ce que la personne a utilisé un crayon, un bic, un stylo, ce genre de choses, et un certain nombre de fioritures, est-ce qu'il y a de la couleur, est-ce qu'il y a des encadrés, etc. Et ils constatent que cet effet, pour ces trois facteurs-là, existe bien réellement. Le crayon étant plus sévèrement jugé que le bic, par exemple. Donc c'est quand même des effets qui sont, me semble-t-il, assez étonnants. Enfin, pas étonnants, je veux dire, c'est bien d'en être conscient. Alors, on passe sur autre chose, on est sur une évaluation qui est enregistrée, et on va un peu jouer sur la qualité sonore de la bande sur laquelle la performance a été enregistrée, et l'OMELET, en 3, arrive aux mêmes conclusions, si l'enregistrement sonore est mal fait, il y a une tendance, alors que la compétence est égale, la performance est identique, il y a tendance à être plus sévère de la part des correcteurs. On s'en éteindra moins, l'orthographe et la grammaire ont une importance, même lorsqu'il est annoncé que ce n'est pas un critère d'évaluation. Les correcteurs savent que ce n'est pas un critère d'évaluation, qu'ils ne doivent pas en tenir compte, mais de manière plus ou moins consciente, probablement inconsciemment, ils en tiennent compte. C'est Tchès qui a montré ça en 83. Alors, on va s'intéresser aussi à une autre variable qui est la lisibilité du texte, mais non plus la lisibilité de la calligraphie, mais le style du texte. Est-ce qu'il y a beaucoup de figures du style ? Est-ce qu'il y a des phrases enchâssées ? Vous savez qu'il y a des indices de lisibilité qui existent par rapport à un texte ? Eh bien, on va confronter ces indices de lisibilité par rapport au test et on voit que plus le test manque de lisibilité sur le style, non pas sur la forme, plus les correcteurs sont sévères, alors que les arguments de fond des copies sont identiques. Simplement, il y en a qui sont présentés de manière lisible et les autres de manière moins lisible. La longueur du texte a un effet aussi. Un texte trop court ou un texte trop long par rapport à la performance demandée est jugé plus sévèrement. Donc, mettre des fioritures en termes de texte, écrire plus de texte pour montrer qu'on sait alors que le correcteur sait exactement ce qu'il vise, joue en défaveur des étudiants. Il y a eu des études qui ont été faites sur les textes manuscrits par rapport aux textes d'actéographier. Vous savez que pour le moment, c'est quand ma petite fille qui a 12 ans, quand elle fait un travail, pour le moment, elle le dactylographie. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est maintenant une pratique assez courante. Et donc, on a voulu s'intéresser à ça. Je vous avoue qu'en lisant ces études-là, je me suis dit, à partir du moment où la calligraphie est notée plutôt positivement, ça doit être lié à la lisibilité. Un texte dactylographié doit être plus lisible. Donc, j'imagine qu'on va avoir un effet. Eh bien, l'effet est inverse. Les textes dactylographié sont plus sévèrement jugés que les textes qui sont manuscrits. Et l'hypothèse des chercheurs, c'est que quand on a un texte dactylographié en face de toi, on a un niveau d'exigence supérieur parce que simplement, on s'attend à ce que quelqu'un qui a utilisé un logiciel de traitement de texte, par exemple, pour manuscrire son texte, devrait mieux présenter les éléments de fond. Et donc, on est un peu déçu quand il ne le fait pas. Et donc, à qualité égale, on va évaluer plus sévèrement les textes dactylographié. Alors, il y a de plus en plus de logiciels qui s'intéressent aussi à des corrections à l'écran. On est en train d'un développeur dans mon équipe. Donc, on a le texte qui apparaît de l'étudiant. On a la grille de correction. On peut annoter ce texte, mais tout ça se fait à l'écran. Et donc, c'est assez intéressant de confronter cette correction à l'écran avec une correction papier-crayon. Le texte est dactylographié à l'écran. L'impression est la même. Le texte apparaît avec la même fonte, le même espacement, etc. Mais papier et écran. Et, j'ai envie de dire, fort heureusement, on ne constate pas de différence entre les deux modes de correction. Donc, voilà, enfin, un biais qu'on a cherché à démontrer et qu'on n'a pas réussi à démontrer. Alors, on s'est intéressé à une copie isolée. C'était tout ce que je vous ai dit là maintenant. On s'intéressait à une copie. La longueur, le fait qu'elle soit dactylographie ou pas, la calligraphie, on s'intéresse à une copie. Maintenant, on va s'intéresser à une séquence de copie. Alors, c'est l'effet de contexte ou l'effet de contraste. Il a plusieurs noms. Et c'est Boniole qui a pu démontrer ça en 1972. En fait, il donne une série de copies à corriger à des correcteurs. Et simplement, ce qu'il change dans cet ordre de copie, c'est qu'il inverse dans un premier temps l'ordre des copies. Donc, la dernière copie devient la première, etc. Et il a deux groupes de correcteurs. Il voit qu'il y a des différences. Alors, il dit l'ordre des copies est donc influent. Et donc, il va aller un petit peu plus loin dans son étude et il va dire que l'ordre des copies c'est peut-être la place dans une séquence de copies. Et donc, il va mettre ce qu'il va appeler des encres négatives ou des encres positives. Les encres négatives étant des copies moins bonnes, mauvaises. Les encres positives étant des copies bonnes. et il va mettre une copie jugée dans un premier temps comme moyenne soit juste derrière une copie médiocre soit juste derrière une copie qui est excellente. Et il voit que quand cette copie moyenne est derrière une copie excellente elle est sous-estimée par l'évaluateur alors que quand elle se trouve derrière une copie médiocre elle est sur-évaluée par l'évaluateur. L'évaluateur, il voit une copie médiocre ça l'énerve. Il se dit mais enfin ils n'ont rien appris ces étudiants puis il tombe sur une copie moyenne et il dit celui-là il a quand même mieux compris. Et donc il va sur-évaluer une copie on va être d'autant plus sous-évalué et inversement s'il y a plusieurs mauvaises copies on va être de plus en plus sur-évalué. Donc c'est Boniole qui démontre ça en 72 aux Etats-Unis ils répliquent la même expérience en 75 pour une fois que ça se fait dans ce sens-là c'est pas mal ils arrivent au même résultat et puis on a trois auteurs Hughes, Keenning & Tuck qui vont vraiment réfléchir à ça et qui vont essayer de supprimer cet effet d'ancrage et de mieux l'expliquer. Alors dans leur première étude en 80 ils démontrent que un, cet effet est plus grand pour les copies moyennes c'était l'expérience de Boniole il prenait une copie moyenne quand on a une bonne copie qu'elle soit derrière une autre bonne copie ou derrière une copie médiocre ça a moins d'effet quand on a une copie médiocre ça a moins d'effet aussi pour les copies anticipées. Deux ça ne dépend pas de la place de l'ancre donc si tout ce système d'ancrage a lieu au début ou à la fin du test l'effet de contexte est identique. Et deux ça ne dépend pas non plus du style de correction. Alors petite parenthèse quand on corrige une rédaction un essai une question à réponse ouverte longue il y a deux manières de le corriger il y a une manière holistique on lit tout et puis on se dit à combien ça mérite et puis on met 7 sur 10 par exemple ou bien on a une série de critères et là on est dans une correction qui est analytique on répond à chacun des critères et puis on somme l'ensemble de ces critères d'accord ? Et donc je le dis parce que on en aura peut-être besoin tout à l'heure et donc en fait il dit que cet effet d'ancrage ne dépend pas du type de correction on aurait pu penser que ça intervenait plus sur une correction holistique l'analytique étant plus en lien avec des critères préétablis ce n'est pas le cas pour eux alors un peu plus tard en 83 ils vont essayer de réfléchir à cet effet d'ancrage et ils disent mais on va quand même essayer de l'éliminer cet effet d'ancrage qui est en effet quand même relativement embêtant et donc ce qu'ils vont proposer ils vont proposer un plan expérimental dans lequel il y a trois groupes de correcteurs au premier groupe de correcteurs ils ne disent rien c'est le groupe contrôle au deuxième groupe de correcteurs ils disent vous savez il existe un effet d'ancrage méfiez-vous vous avez tendance c'est une tendance humaine à surévaluer sous-évaluer en fonction d'eux etc donc ça c'est le deuxième groupe contrôle enfin c'est le premier groupe expérimental et dans le deuxième groupe expérimental ils informent sur l'ancrage et ils demandent explicitement au correcteur de noter pas d'annoter pas de donner un score mais de noter ce qu'ils pensent sur la lecture de toutes les feuilles et puis de revenir à la première feuille et là donner un score donc ils ont tout lu avant d'attribuer le premier score d'accord moi quand j'ai lu ça je me suis dit c'est bien ils ont probablement trouvé un moyen de limiter cet effet d'ancrage et bien pas du tout cet effet d'ancrage existe pour le groupe contrôle et pour les deux groupes expérimentaux ça ne suffit pas alors en 84 ils refont une tentative et ils se disent bah tiens à ces correcteurs on va leur donner un canevas précis de correction donc on va supprimer ce qui est holistique mais non seulement on va supprimer ce qui est holistique en passant à un analytique mais en plus on va essayer que cet analytique soit extrêmement précis et cet effet d'ancrage continue à nous pourrir la vie on est dans le cadre d'essais donc de rédaction longue si on est dans le cadre de formules mathématiques probablement qu'on aurait en proposant à canevas précis de correction moins d'effets en général pas seulement l'effet d'ancrage mais moins d'effets en général mais ici on est dans le cadre de correction de réponses ouvertes longues la correction analytique permet justement ce qu'on parlait tantôt des schèmes de correction qui sont beaucoup plus précis et donc ça augmente la fidélité de la correction je ne sais pas sur la sévérité ça dépend des critères et comment ils sont pondérés mais sur la fidélité de la correction il y a un effet positif alors on a parlé des copies de l'enchaînement des copies des unes par rapport aux autres on va un peu parler du correcteur maintenant est-ce que le correcteur en lui-même biaise les résultats en fonction du par exemple du moment auquel il corrige les copies on va s'intéresser à la fidélité intercorrecteur donc on va être dans le premier plan que je vous disais tout à l'heure on va présenter une série de copies à des correcteurs on laisse un peu passer le temps on le ressoumet les mêmes copies échelle en 6 points et on constate dans l'expérience de White en 84 que seulement 20% des copies obtiennent le même score ce qui est un peu embêtant quand même et que non seulement ça mais seulement 58 copies obtiennent le même score on le score juste au-dessous le score juste en-dessous on est sur une échelle en 6 points d'accord donc c'est quand même assez inquiétant alors heureusement pour ça quand on forme les correcteurs ça limite ce problème de fidélité et je vous passe les autres études mais qui vont dans le même sens d'accord donc on a des problèmes de fidélité pour un même correcteur à divers moments d'accord alors est-ce que l'expérience maintenant je vous ai dit il y avait des expériences plus ou moins expérimentées va influencer les corrections l'idée de base c'est que des correcteurs novices vont être plus sévères que des correcteurs expérimentés d'accord en termes de fidélité par contre il n'y a pas tellement de différences donc ils restent aussi affidèles ou aussi fidèles les uns que les autres mais en tout cas ils sont ces jeunes correcteurs plus sévères alors certaines études se sont intéressées aussi à la personnalité du correcteur donc on fait passer des tests de personnalité à des correcteurs dans la première étude qui est celle des auteurs que vous voyez là ils sont imprononçables pour moi en tout cas donc ils s'intéressent ils font passer c'est le A5 personality questionnaire et ils vont voir s'il y a une des variables de ce questionnaire qui est corrélée à la sévérité et ils trouvent qu'il y en a une et c'est cette fameuse échelle qui vérifie si vous avez répondu honnêtement à toutes les questions l'échelle d'honnêteté ou de désirabilité sociale et donc ils arrivent dans leur conclusion à dire que les correcteurs recherchant une espèce de désirabilité sociale vont être moins sévères que ceux qui ne sont pas préoccupés par ça Pâle utilise le même schéma expérimental change de questionnaire il prend deux groupes de correcteurs un jugé efficace l'autre jugé inefficace je vous passe les détails qui ont permis de faire ce classement là et il constate que les correcteurs efficaces ont sur les facteurs réalisation de toit et dominance ils sont supérieurs aux correcteurs inefficaces et qu'ils ont moins de besoin d'affiliation donc la personnalité même du correcteur peut avoir une influence sur le score et sur sa sévérité alors évidemment il y a tous les états transitoires cette expérience de Townsend Young-Tuk est intéressante aussi parce qu'ils vont montrer à des correcteurs avant les corrections des films qui sont censés plonger les correcteurs soit dans une ambiance triste soit dans une ambiance plutôt gai et puis ils voient si c'est un effet l'état d'humeur qu'on peut avoir si c'est un effet sur la sévérité qu'ils vont avoir et ils voient que c'est un effet mais seulement sur la première copie donc après qu'une fois qu'ils ont corrigé ils sont dans leur job et là ça va mieux quoique ils constatent un autre effet c'est qu'on a tendance à donner les scores les plus élevés quand on est triste la fatigue dans l'expérience qui est ici vous avez les slides donc je peux avancer un peu vite dans l'expérience qui est ici on dit qu'elle n'a pas d'effet mais on est dans le cadre d'évaluation à l'oral avec un dispositif qui est un dispositif d'Ecosse examen d'objectifs cliniques structurés qui est un dispositif un peu spécial dans lequel je ne vais pas rentrer mais il n'y a pas d'effet j'ai lu d'autres études mais je n'ai pas retrouvé les références donc je ne les ai pas notées qui disaient que la fatigue du correcteur a influencé sa fidélité non pas sa sévérité mais sa fidélité ben oui quand on est plus fatigué on fait plus d'erreurs le profil du correcteur ça aussi c'est assez intéressant c'est un examen de chinois touristique donc c'est des étudiants en tourisme et ils ont un examen de chinois et il y a deux types de correcteurs donc il y a des correcteurs qui sont des professionnels du chinois donc des enseignants en chinois et puis il y a des professionnels du tourisme mais qui sont chinois d'origine d'accord et donc on va voir si les professionnels du tourisme ou les professeurs du chinois vont avoir les mêmes corrections la même les mêmes scores vont scorer de la même manière les étudiants la réponse est que grosso modo c'est oui mais que quand on s'intéresse un peu aux rubriques de scoring les professionnels du tourisme vont être plus attentifs à la prononciation alors que les professionnels de l'enseignement vont être plus intéressés par la grammaire et le vocabulaire d'accord donc on voit qu'il y a quand même des petites divergences et on voit aussi que les professionnels du tourisme vont avoir moins de facilité à opter pour des scores extrêmes donc ils vont choisir une tendance centrale alors ce que je vous ai dit pour un correcteur qui n'est pas fidèle d'une fois à l'autre c'est tout à fait la même conclusion quand il y a plusieurs correcteurs quand plusieurs correcteurs évaluent une même copie ils ne donnent pas les mêmes scores vous avez les tableaux qui vous précisent tout ça sachez quand même que Pierron en 69 a un peu réfléchi à combien il faudrait de correcteurs pour arriver à un score qui reflète la réalité donc qui est tout à fait fidèle il dit qu'il en faut 13 en mathématiques on a vu les schèmes de correction sont plus faciles en mathématiques donc il en suffit qu'il y en ait 13 qui corrigent la même copie pour arriver à avoir une fidélité on est à 127 pour une composition en France non à 78 pour une composition française et à 127 pour une dissertation philosophique pour arriver à un score de fidélité de 0,99 qui est un score vraiment très important théorique de fidélité mais enfin ça montre bien d'une part qu'il y a certaines matières qui sont plus faciles que d'autres à corriger en tout cas qui permettent une fidélité supérieure à d'autres mais d'autre part qu'il faut un certain nombre de correcteurs si on veut être tout à fait avoir une note qui est tout à fait valide alors ici je vous la montre quand même ce qui est intéressant ici c'est qu'on va s'intéresser au seuil de coupure c'est celui que les étudiants aiment bien la réussite l'échec ça les étudiants ils aiment bien on va proposer une série de copies à 6 correcteurs et on va regarder pour combien de copies les correcteurs sont tout à fait d'accord entre eux sur cette copie mérite un échec ou sur combien de copies ils sont tout à fait d'accord entre eux cette copie mérite une réussite et puis on va s'intéresser à ceux pour lesquels il y a des divergences entre les correcteurs ce qui est quand même vachement important parce que ça voudrait dire qu'en fonction du correcteur qu'on a on rate ou on réussit ah l'unif c'est quand même vachement important et bien c'est la colonne du mieux qui nous intéresse et on voit que en philosophie on revient sur ces difficultés à utiliser ça il y a 81% des copies pour lesquelles les correcteurs ne sont pas d'accord sur la réussite ou sur l'échec d'accord donc c'est quand même des données qui me semblent assez importantes et assez essentielles alors on va s'intéresser à l'évaluer lui-même maintenant et qu'est-ce qu'on voit sur cet évalué c'est que le genre de l'évalué influence des éléments d'accord dans cette première expérience qui est relatée ici on a une série de copies la moitié des copies sont réalisées par des filles la moitié par des garçons on supprime les noms et on redonne aléatoirement à ces copies un nom soit masculin soit féminin d'accord donc c'est aléatoire il n'y a pas un effet de compétence là derrière c'est vraiment aléatoire et qu'est-ce qu'on constate dans cette étude de Goddard Spears en 84 c'est que les copies à prénom masculin sont moins sévèrement évaluées que les copies à prénom féminin à tel point que Besslé en 88 prend les résultats d'un test d'anglais quand les noms étaient donnés donc quand le correcteur avait les noms et puis une fois que les noms n'étaient plus donnés et il arrive au fait à la conclusion que 27% des filles avaient un seuil de passage suffisant quand leur nom apparaissait sur la feuille et qu'on monte à 47% des filles qui réussissent quand la copie est anonyme d'accord donc on voit qu'il y a quand même un effet lourd par rapport au fait que ce soit une fille ou un garçon qui soit évalué là aussi dans ces études ils ne précisent pas combien de correcteurs mâles ou fille il y avait mais c'est quand même assez intéressant et là intéressant cet effet diminue lorsque les critères de correction sont nombreux lorsque les chêmes de correction sont bien établis cette distinction fille-garçon existe moins il y a des études sur l'attractivité du prénom d'accord il vaut mieux avoir un prénom sympathique que un prénom pas sympathique il y a des études sur l'ethnie de l'étudiant où l'ethnie de l'étudiant joue mais alors c'est assez amusant en fonction des études elles jouent soit positivement soit non positivement dans l'étude de Babad en 80 on voit que des prénoms à consonance marocaine dans son étude ont un score inférieur à des prénoms de consonance qui ne le sont pas mais aux Etats-Unis Fayard en 85 démontre un effet inverse les étudiants qui sont afro-américains bénéficient presque d'une discrimination positive de la part de leur correcteur alors plus près de nous en 75 Boniol et ses collègues nous montrent qu'en fait l'ethnie du correcteur dépend aussi de la manière dont il va valoriser ou pas l'ethnie du répondant et ils montrent que les évaluateurs qui sont d'origine étrangère vont surestimer et les copies d'étudiants qui ont un nom à consonance française alors que les évaluateurs d'origine française vont faire l'inverse même si l'effet est un peu plus petit l'effet de halo sur l'origine sociale des étudiants là aussi c'est des expériences qu'on va donner en plus de la copie des éléments d'information sur l'origine sociale des étudiants et bien l'effet que je viens de vous dire pour l'ethnie des étudiants est le même sauf qu'il est inversé et c'est ce tableau donc il y a un effet globalement et quand maintenant on s'intéresse à la provenance d'origine au milieu social d'origine du correcteur on voit là qu'il y a un effet inverse c'est le tableau qui est ici où quand on a un correcteur d'origine sociale élevée il va surevaluer la copie d'étudiants d'origine sociale élevée alors qu'on a un effet inverse pour le correcteur d'origine sociale modeste qui va survaloriser par rapport en tout cas à celle-là les copies d'origine sociale on voit quand même que pour l'origine sociale modeste et c'était la même chose pour l'étude que je vous viens de montrer juste précédemment on est quand même relativement stable en fonction du correcteur mais par contre sur les individus soit d'origine française soit d'origine sociale favorisée là il y a vraiment des effets qui sont dus à l'origine ou à l'ethnie du correcteur bon je vais vous passer les études sinon je ne vais vraiment plus avoir le temps mais en gros un correcteur a tendance à reproduire les scores qu'un étudiant a déjà eu même s'il ne connaît pas cet étudiant et qu'il ne connaît pas les scores qu'il ne connaît pas que ce n'est pas lui qui a corrigé les copies précédentes donc si à un moment donné vous avez de la formation comme quoi l'élève que vous avez devant vous est un élève brillant même si vous ne le connaissez pas vous avez tendance à surévaluer sa performance y compris dans des questions orthographiques donc vraiment des choses où il n'y a pas vraiment d'interaction on n'est pas dans l'oral c'est une correction purement orthographique si vous avez l'impression que c'est un bon étudiant vous allez passer plus de fautes d'orthographe que si vous savez ou si vous pensez que c'est un étudiant qui est moins fort alors la distribution forcée des lois et la loi de Postumus l'enseignant a tendance à reproduire la même courbe et souvent une courbe de Gauss par rapport à toutes ces corrections ce qui explique pourquoi alors que les cours changent alors que les corps d'étudiants changent on arrive toujours à avoir plus ou moins le même taux de réussite et d'échec dans des sections donc il y a vraiment cette tendance là qui est de reproduire une courbe de Gauss et la même courbe de Gauss on a souvent nous des enseignants qui viennent nous trouver en disant écoutez je suis un peu attaqué dans ma faculté j'ai trop de réussite et les gens de ma faculté trouvent que ce n'est pas normal dans mon cours d'avoir autant de réussite est-ce que vous ne pourriez pas venir leur expliquer que ce n'est pas plutôt pas mal parce que effectivement les pédagogues sont plutôt accros à des courbes en J ça veut dire que les étudiants ont bien appris et que le prof a été bon d'accord donc tout le monde a réussi évidemment si on est à l'école de fin où tout le monde réussit avant même l'examen là on n'est pas dans ce contexte là mais quand vraiment l'examen est bien fait et qu'on a une courbe en J on est plutôt content mais dans les facultés à Liège je ne suis sûrement pas à Louvain mais à Liège des profs ont certains problèmes parce qu'ils ont une courbe qui favorise trop la réussite ou qui favorise trop l'échec pour les oraux parce qu'en fait beaucoup d'études que je vous ai montrées sont basées sur l'écrit il n'y a pas de raison de penser que ça va mieux surtout que les critères visuels sont bien plus grands l'origine sociale sur une copie d'écrit elle n'est pas nécessairement dotée mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois des repères qui permettent de le deviner lorsqu'on a un étudiant en face de soi sa facilité à parler son assertivité enfin tout ça c'est des éléments évidemment qui rentrent en jeu dans une évaluation et je vous ai mis une petite caricature de Kroll pour illustrer ça et pour illustrer aussi cet effet de stéréotypie là-bas alors du coup vous voyez il y a beaucoup de biais sur les évaluations qu'on met en oeuvre ça fait même un peu froid dans le dos je pense même que si les étudiants étaient au courant de tout ça on aurait un peu plus de problèmes que ce qu'on a actuellement ça a poussé le Canada à adapter toute une série de procédures de testing l'oral qui chez nous reste quand même un élément important il est complètement banni dans certaines universités au Canada il y a une surévaluation du testing standardisé aux Etats-Unis jusqu'à il y a une vingtaine d'années ils font un peu marche arrière mais le testing standardisé élimine un certain nombre de biais même si ça peut en introduire d'autres le testing standardisé favorisant par exemple le garçon par rapport aux filles mais donc notre travail à nous je vous ai dit c'est accompagner les enseignants et donc on a essayé de prendre en compte l'ensemble de ces critiques l'ensemble de ces biais pour formaliser une approche qualité en termes d'évaluation c'est une approche qualité quand un enseignant à Liège va travailler avec nous la première chose qu'on lui dit c'est pas les biais c'est d'abord l'approche qualité puis après on lui explique pourquoi cette approche qualité est importante en amorçant les biais mais pour qu'il sache qu'il y a des solutions des solutions qui ne vont pas le mener à 100% de qualité il y a des biais plein d'auteurs ont essayé de minimiser ils n'y sont pas parvenus donc cet effet de contexte il restera mais d'éliminer au moins ce qu'on peut éliminer de monter je vous l'ai dit c'était mon introduction sur ce continuum de qualité alors ce cycle qualité le voilà il comprend 8 étapes la première étape est une analyse de la matière puis après j'aborderai chacune des 8 étapes avec un slide rapide donc je ne vais pas décrire trop mais la première étape c'est une analyse de la matière on va analyser la matière ce qu'elle recouvre et ce que devrait recouvrir l'évaluation la deuxième étape et seulement cette deuxième étape en fonction du travail d'analyse qui a été fait on va décider des modalités de questionnement j'ai bien dit des modalités de questionnement c'est vrai que beaucoup d'enseignants n'en toulisent qu'une le QCN mais on pense que voilà sauf dans des cas particuliers il faut avoir des modalités de questionnement qui sont choisies en fonction des résultats de cette première étape on a une troisième étape qui est la construction des items ou des questions on a une quatrième et seulement la troisième étape beaucoup d'enseignants quand ils conçoivent AQCM commencent directement par les questions nous c'est notre troisième étape il y a déjà le gros du travail je peux vous dire qu'analyser sa matière avec une pensée évaluative c'est un gros travail qui a été fait préalablement avant même de se poser la première question étape 3 questions étape 4 entraînement on pense que les étudiants ont le droit d'être entraînés aux procédures d'évaluation qu'ils vont rencontrer quel genre de questions vous posez quelles sont vos exigences en termes de correction si vous faites des QCM quel type de QCM est-ce que vous faites est-ce que c'est des QCM de détail est-ce que c'est des QCM plus de réflexion d'analyse on peut en faire est-ce que vous utilisez des modalités particulières vous savez à Liège nous on utilise des modalités particulières qui sont par exemple le degré de certitude les étudiants doivent donner un degré de certitude en plus de la réponse qu'ils donnent à un QCM mais quand les étudiants font ça il faut les entraîner préalablement d'accord sinon on va recueillir toute une série de biais ceux qui s'en tirent mieux avec la modalité parce qu'ils l'ont rencontré avant vont avoir un biais positif et ceux qui c'est la première fois qu'ils tombent sur des QCM vont avoir des biais négatifs donc entraîner les étudiants cinquième phase la phase de passation l'examen a lieu d'accord il y a là aussi toute une série d'éléments auxquels il faut être attentif sixième phase la phase de correction et cette phase elle est primordiale y compris dans les QCM alors vous comprenez bien dans la question à réponse ouverte longue on en a beaucoup parlé cette phase de correction elle est porteuse de biais donc on va être particulièrement attentif d'accord mais même dans les QCM il y a des indicateurs et vous en verrez tout à l'heure de qualité de la question et chez nous on a 40% des enseignants qui suite à ce rapport d'analyse modifient leur test c'est-à-dire suppriment des questions ou donnent le poids à tous les étudiants pour une question ce qui évite que des étudiants qui avaient réussi la question soient pénalisés ou valorisent un autre distracteur disent ben oui la réponse A enfin la solution A était correcte mais la 3 finalement je ne peux pas l'exclure je vais quand même permettre aux étudiants qui ont répondu 3 d'avoir le poids donc il y a toute une série d'options qui sont faites ce qui augmente la fidélité on a fait des études là-dessus ce qui augmente la fidélité de la correction enfin du testing d'accord donc l'étape de correction elle est vraiment cruciale étape de feedback d'accord on a beau évaluer les étudiants qu'on a on a avant tout sauf quand l'évaluation est purement externe et même dans ces cas-là il faut voir qui l'organise on a avant tout une vision formative de notre métier donc on a là des feedbacks qui peuvent être intéressants donnant-les aux étudiants pour qu'ils sachent exactement les compétences qu'ils ont celles qu'ils n'ont pas etc. et la huitième étape est une étape de macro-régulation on a donné les feedbacks on a mené l'ensemble du cycle waouh la session est finie on peut respirer un peu mais tant qu'on respire qu'on en profite un peu pour voir ce qui a bien fonctionné dans les sept premières étapes et comment on pourrait améliorer puisque dans l'université vous savez ça revient à toutes les sessions les cohortes d'étudiants reviennent avec un examen qui porte sur les mêmes matières etc. comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour monter dans une spirale qualité donc monter sur ce continuum qualité la qualité c'est bien le chemin d'accord et donc ce cycle on le présente parfois en spirale c'est une spirale qu'on espère monter vers la qualité c'est assez pratique de présenter ça aux enseignants parce que si on ne leur présentait pas ça ils seraient sûrement atterrés après qu'on leur ait dit tout ce qu'on sait sur l'évaluation en plus d'une heure sur le travail qu'il leur reste à faire pour essayer d'améliorer la qualité de leur dispositif et qui dit ils seraient atterrés ils diraient oui on ferait ça l'année prochaine quand j'aurai plus de temps d'accord et donc nous ce qu'on va leur proposer c'est déjà d'améliorer un petit truc et à la limite c'est nous qui allons le faire puis l'année suivante un deuxième petit truc et puis là aussi on pourra bien les aider puis l'année d'après là il faudra bien qu'ils le fassent parce qu'on touche à la matière mais au moins ils ont vu qu'une approche qualité était intéressante pour eux et ils en ont vu les plus-values pour leurs étudiants ils sont plus enclins à entendre un discours sur la qualité à ce moment là alors passons rapidement sur les étapes une à une l'étape d'analyse chez nous pour nous c'est une table de spécifications où on va lister sur la première colonne l'ensemble des concepts qui ont été vus lors du cours qu'on va pouvoir classer en chapitre ou en sous-chapitre éventuellement ça peut être une table des matières si la table des matières est bien faite mais parfois on va un peu au-delà de la table des matières donc ici c'est sur cette première colonne-ci et puis on a sur les autres colonnes des processus mentaux qui sont visés par l'enseignant la connaissance l'application la compréhension et on va demander à l'enseignant de mettre des priorités sur les croisements alors ici le croisement on porte sur les chapitres mais on peut le faire porter sur les concepts et donc ici il est clair que la division cellulaire pour cet enseignant-là et ce qui consiste l'application de connaissances dans un nouveau contexte ce n'est pas du tout important il a une importance zéro pour lui ça ce n'est pas important dans son cours la division cellulaire est importante mais ce qu'il cherche de la division cellulaire ce n'est pas cette performance-là ce qu'il cherche c'est cette performance-là qui est une performance pour lui de répliquer des choses qui ont été vues en cours dans le même contexte et donc grâce à ce travail d'analyse il va pouvoir mettre une fois par écrit ce qui pour lui est vraiment important dans sa matière et donc on va s'assurer grâce à ça parce que c'est le tableau de bord de la suite de l'évaluation on va pouvoir s'assurer grâce à ça qu'il y a une espèce de validité de contenu les questions qu'il doit construire ce sont sur les éléments importants de la matière d'accord et on va mesurer aussi on va s'assurer qu'il y a une validité de process puisque les process qu'il va mesurer à travers ces questions c'est les process qu'il juge importants pour sa matière donc pour nous c'est l'élément crucial c'est une table de spécification c'est le premier élément c'est pas le premier élément qu'ils font en général on les aide plutôt d'abord sur l'étape 6 et 7 mais à un moment donné pour nous c'est l'élément crucial deuxième étape c'est l'étape de design c'est là qu'on va choisir les modalités de questionnement on repart de notre table de spécification et en fonction des éléments qui sont importants on va leur demander mais comment vous allez évaluer ça alors on va les guider aussi on va les aider c'est un travail collaboratif mais là il va dire par exemple comme c'est une question de connaissance elle est importante on va mettre deux items qui seront des items de QCM ici dans l'occurrence de questions à réponse ouverte courte par contre ici là au dessus on va passer à une autre modalité de questionnement qui sera la question ouverte ou ce genre d'éléments parce qu'on sait que cette performance ne peut pas être atteignable avec des QCM et donc ça va nous permettre en fonction des avantages et des inconvénients de chacune des modalités de questionnement dont je ne vais pas vous parler mais que vous connaissez ou que vous allez enfin oui vous connaissez certainement ça va nous permettre de bien cibler ce que devrait être l'évaluation et sur quoi elle va porter et une fois que vous avez fait cette table là il vous suffit de construire les items et le nom d'items que vous avez décidé lors de votre analyse alors je vous ai déjà parlé des 27 règles par exemple pour les QCM issues de la test business on a ici un document qui s'appelle une procédure d'analyse dosymologique pour les QCM où ces 28 règles sont écrites ici et où quelqu'un qui n'est pas nécessairement compétent dans la matière ce sont des règles formelles de rédaction va pouvoir passer en revue c'est souvent nous qui le faisons c'est un des services qu'on rend à nos enseignants chacune des questions en notant les problèmes éventuels que nous repérons a priori avant que cette question ne soit posée sur les questions qui ont été proposées et parfois quand on peut le faire on ne peut pas le faire parfois dans toutes les matières il y a des matières dans lesquelles on n'est pas compétent mais on va aussi proposer une reformulation de la question